... Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais aujourd'hui commencer un vlog littéraire, donc contrairement au vlog que j'ai pu faire en décembre, ça serait là un vlog qui se concentre exclusivement, ou presque exclusivement, j'ai pas encore décidé, autour d'un livre en particulier, et le but ça serait de revenir vers vous tous les jours et de vous donner mes impressions au fur et à mesure que j'avance dans ma lecture. Le livre que j'ai choisi pour cette semaine, c'est celui-ci, donc « Headscalves and Hymans, Why the Middle East Needs a Sexual Revolution » « Voile et hymène, pourquoi le Moyen-Orient a besoin d'une révolution sexuelle » de Mona Etta Howey. Ce qui m'a particulièrement interpellée dans ce livre, non seulement on en a beaucoup parlé, j'en ai entendu beaucoup de bien, mais c'est que j'ai l'impression que ça offre une approche nouvelle à la question, donc pas seulement le voile comme reflet d'une culture, comme aspect culturel X ou Y. Et notamment, il y a une phrase qui m'a particulièrement interpellée dans la quatrième de couverture, Elle parle de l'attitude dans le Moyen-Orient et dans l'Occident libéral où l'on confond misogynie et différence culturelle. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très très intéressant, donc il me tarde vraiment de voir son avis, parce que Mistou, mon chat qui a décidé, encore une fois, de m'empêcher de filmer. Tiens, tu vas dire bonjour du coup. Voilà, voilà ma beauté. C'est très très intéressant parce que c'est vrai que quand on parle du voile, on a peur parfois de dire certaines choses, si on n'est pas d'accord avec un certain avis, parce qu'on pourrait être vu comme intolérant, on pourrait être traité de raciste, d'islamophobe, etc., juste pour exprimer un point de vue différent du politiquement correct. En plus de ça, la justification du voile en tant qu'aspect culturel, c'est un argument qui revient vraiment énormément dans les débats. Donc il me tarde de voir son avis sur la question et aussi je trouve intéressant qu'elle parle de deux choses différentes, donc du Moyen-Orient et de pays occidentaux. On verra si elle les met en parallèle ou si elle fait une différence. Bref, il me tarde vraiment de découvrir son avis. Un petit mot concernant l'autrice, donc Mona El-Tahawi, qui est écrivaine et journaliste égyptienne, née en 1967. Elle a vécu donc en Égypte, mais pas seulement, elle a vécu dans plusieurs pays et notamment au Royaume-Uni, donc pas seulement des pays de culture musulmane. Donc on verra si ça influence peut-être son raisonnement dans le livre. En tout cas, je m'arrête là pour sa biographie parce que ce n'est pas le but de la vidéo. J'aimerais vraiment me concentrer sur le livre. Mais je vous conseille d'aller rechercher un petit peu des éléments de sa biographie parce que d'après ce que j'ai lu, j'ai regardé rapidement, il y a des choses assez intéressantes. Si je trouve par hasard des choses intéressantes, je ne suis pas sûre de rechercher en particulier, mais si j'en trouve par hasard concernant sa vie, je les mettrai dans la barre d'infos. Et je vous retrouve du coup un peu plus tard pour vous donner mes premières impressions. J'ai fini la première partie. Why they hate us ? Pourquoi ils nous détestent ? Première remarque générale. J'avais peur que ça soit peut-être un peu difficile, qu'il me manque des connaissances au niveau du contexte politique, du contexte historique. Et en fait, non, c'est quand même une lecture accessible. Donc pour les gens peut-être qui apprendraient un petit peu, ça reste une lecture accessible. Au niveau du rythme, elle alterne entre des faits, des chiffres, des statistiques, et son expérience personnelle. Ce qui est vraiment pas mal, ça évite d'avoir quelque chose peut-être de trop indigeste, ou de retomber dans quelque chose qui serait moins scientifique, entre guillemets. Donc c'est vraiment un bon équilibre entre les deux. J'ai apprécié vraiment d'en apprendre un peu plus aussi sur son histoire dans ce chapitre-là, comme le fait qu'elle a vécu plusieurs années en Arabie Saoudite, et elle dit que ça l'a traumatisé, et que c'est ce traumatisme qui l'a poussé à devenir féministe. Bon, il n'y a pas que ça, mais c'est un des, on va dire, l'élément déclencheur. Au niveau des faits, des statistiques qu'elle cite, c'est intéressant, mais je ne vois pas de notes de bas de page, et j'ai pas, alors je sais pas si j'ai pas bien regardé, j'ai regardé à la fin, au début, je trouve pas les sources. Je trouve que c'est un petit peu dommage, parce que j'aurais aimé me renseigner un petit peu plus sur ces statistiques-là, sur le contexte dans lequel a été fait les statistiques. Je trouve qu'à plusieurs moments, d'ailleurs, il manque un petit peu de contexte au niveau de ces statistiques. Un exemple, ça serait, elle dit que 49% des femmes au Yémen sont illettrées, ce qui est vraiment, en soi, un chiffre énorme, c'est vraiment ahurissant, mais elle ne dit pas quel est le pourcentage chez les hommes. Et je trouve ça un petit peu dommage, parce que, que ce soit 5% ou 25% ou 40%, ça donne une signification tout à fait différente aux chiffres pour les femmes. Donc c'est un petit peu dommage. Deux idées ont particulièrement retenu mon attention dans ce chapitre-là. La première, c'est quand elle parle de l'Egypte, où elle dit, en fait, que le viol, ce n'est pas un acte individuel, mais c'est vraiment un acte d'oppression envers les femmes, qui est perpétué non seulement par les hommes dans la rue, mais aussi par l'armée. Donc c'est vraiment une idée très intéressante. La deuxième idée dont je voulais vous parler, c'est lorsqu'elle parle de la perspective, on va dire, occidentale sur le Moyen-Orient, concernant les femmes. Donc je pense qu'elle donne des cours, je n'ai pas regardé, je ne sais plus exactement quel était le contexte, mais elle dit qu'elle a souvent deux réactions, donc des réactions assez extrêmes, on va dire. Donc des réactions de personnes racistes qui sont ravies d'avoir des arguments pour défendre leur cause. Et aussi un autre groupe assez extrême, des réactions assez extrêmes, de personnes plutôt qui se veulent ouvertes, qui se veulent anti-impérialistes, mais qui finalement tombent exactement dans ce qu'elles rejettent. J'ai noté une citation que je vais vous lire, que je trouve qui vraiment résume très bien cette idée-là. Donc page 28 de mon édition. Et ce qui m'a vraiment touchée là-dedans, enfin, ce qui a retenu mon attention, c'est vraiment que c'est assez différent de ce qu'on entend d'habitude. Et il y a eu d'autres citations, je pourrais vous en citer tellement, on ne va peut-être pas citer tout le livre, sinon ça n'a aucun intérêt. Mais il y a eu vraiment d'autres citations qui m'ont particulièrement touchée, qui ont été, comment dire, le style est simple, mais vraiment a un impact assez fort, en tout cas sur moi ça a eu un impact assez fort. J'aimerais quand même vous citer une deuxième phrase, un mini-paragraphe. Culture evolves, but it will remain static if outsiders constantly silence criticism in a misguided attempt to save us from ourselves. When Westerners remain silent, out of respect for foreign cultures, they show support only for the most conservative elements of those cultures. Cultural relativism is as much my enemy as the oppression I fight within my culture and faith. Donc c'est un point qui est vraiment assez différent, un argument assez différent de ce qu'on entend d'habitude. Mais, et c'est là où j'ai eu un problème avec ce chapitre-là et où j'ai trouvé, pour moi, ça a été une petite incohérence. Une autre citation, c'est la dernière. Page 29. I insist on the right to critique both my culture and my faith in ways that I would reject from an outsider. Donc là, je ne suis pas sûre de bien comprendre parce que d'un côté, elle nous dit que si on ne dit rien, en fait, plus ou moins, on est complice de ça, mais qu'elle n'accepterait pas certaines formes de critique. Donc, je ne comprends pas, en fait, je me dis, il faut faire quoi ? Et elle nous dit qu'elle attend, en fait, elle n'écrit pas ce livre pour être sauvée par les Occidentaux mais qu'elle écrit ce livre pour elle, pour les femmes de sa culture et qu'elle attend que les femmes d'autres cultures défendent le féminisme et les femmes dans leur culturel. Ok, mais du coup, pour moi, toujours, il y a quand même cette, une petite incohérence entre, en tant qu'étranger au groupe, on ne peut pas rester silencieux mais en même temps, on ne peut pas critiquer de la façon dont elle critique. Donc, là, vraiment, c'est quelque chose soit je n'ai pas compris le texte, soit il y a une petite incohérence. J'ai fini la deuxième partie, Black Veil, White Flag, donc voile noir, drapeau blanc. Dans cette partie, comme le titre l'indique, on va parler un peu plus du voile. Elle donne sa position de façon vraiment claire et elle nous parle aussi de son expérience personnelle. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a particulièrement intéressée qui, je trouve, donne vraiment de la matière, de la nuance à cette question-là. Elle a, elle-même, porté le voile pendant assez longtemps, pendant 9 ans, de ses 16 à 25 ans et à 25 ans, elle a décidé de l'enlever. Le contexte dans lequel elle a décidé de porter le voile, ça ne semble pas être un contexte extrêmement positif puisqu'elle raconte certains événements assez traumatisants comme un événement où elle était dans un lieu sacré et où elle a été touchée là-bas. Donc, elle a été doublement choquée non seulement par cet acte mais aussi du fait que ça a été fait dans un lieu sacré et donc, ce n'était pas le seul élément qui a mené à ça mais j'ai eu l'impression que c'était quand même un des éléments qui avait décidé son choix de porter le voile puisqu'elle nous dit page 53 qu'elle avait voulu devenir invisible et il semble qu'en fait elle ait voulu se soustraire au regard des hommes. Donc, c'est quelque chose qu'on peut quand même difficilement critiquer qui est assez compréhensible surtout de la part de cette jeune fille je comprends tout à fait sa souffrance donc c'est vraiment quand même un contexte particulier. Plus tard, elle décide donc d'enlever le voile et là aussi ça a été une épreuve assez difficile parce qu'elle avait peur tout simplement du jugement des autres de ce qu'il pourrait en dire que ce soit des choses positives ou négatives elle appréhendait d'avoir des commentaires par rapport à ça et on peut comprendre aussi qu'il y a une sorte de frustration de culpabilité parce que pendant 9 ans elle s'est vraiment investie en quelque sorte pour donner une bonne image des musulmanes pour montrer pour être la preuve vivante qu'on peut être voilé et féministe et donc on peut comprendre quand même qu'elle était tiraillée entre plusieurs sentiments au moment d'arrêter de porter le voile bien sûr moi-même j'ai pas vécu cette situation-là mais je peux quand même dans une certaine mesure comprendre la difficulté de ce choix la difficulté de l'assumer voilà quand on se quand on se confronte aux autres au monde extérieur donc ça m'a quand même j'ai quand même été touchée par la sincérité l'authenticité de de cet aveu-là en quelque sorte ici aussi il y a plusieurs idées dont j'aimerais discuter la première c'est elle parle du fait du choix personnel le voile en tant que choix personnel c'est quelque chose qu'on entend beaucoup mais est-ce que c'est vraiment possible de décider comme un choix personnel de porter le voile quand on parle de cet argument-là de je porte le voile c'est mon choix personnel l'autrice nous parle de plusieurs problèmes et il y en a deux qui sont vraiment assez importants il y a une partie qui va dénigrer ce choix personnel qui va dire que ça n'est pas possible tu n'as pas vraiment fait ce choix par décision individuelle tu as été poussé à le faire et il y a une autre partie peut-être plus conservative du côté musulman du coup qui va dire en fait qui se fiche que ce soit un choix personnel puisqu'elle voit plutôt la valeur que ça ajoute à la femme et donc finalement tout le monde dénigre un petit peu cet argument du choix personnel très important elle nous rappelle aussi que quand on parle de ça de cette liberté de choix personnel de porter le voile ou non elle nous dit que c'est quand même quelque chose de bien différent quand on est dans un pays occidental ou quand on est en Afrique du Nord ou au Moyen-Orient donc c'est je pense assez important de garder en tête cette information là et de ne pas faire de généralité donc la question du voile ça ne peut pas être traité comme quelque chose d'universel ça dépend vraiment du pays mais ça dépend aussi j'irai jusqu'à dire du contexte historique parce que si on regarde certains pays pour n'en citer que quelques hommes l'Egypte la Turquie l'Iran si vous regardez l'histoire de ces pays et leur rapport au voile il y a eu quand même des évolutions assez drastiques donc ça il faut le garder en tête le deuxième point dont j'avais envie de vous parler c'est le port du voile est-il une revendication est-il un rejet de la culture occidentale du pouvoir occidental en général pour Mona El-Tahawi l'opposition entre port du voile et non port du voile c'est bien plus qu'une représentation binaire orient-occident pour elle c'est vraiment une question qui touche au féminisme qui touche à la question des droits des femmes et elle cite un exemple qui est vraiment très choquant en 2002 en Arabie Saoudite 15 adolescentes sont mortes dans leur école qui a brûlé parce qu'on ne les a pas laissées sortir parce qu'elles ne portaient pas le vêtement réglementaire donc c'est une histoire qui est vraiment très très choquante et bien sûr là on ne peut pas parler de culture c'est vraiment un problème lié au droit des femmes j'aimerais quand même qu'on parle un petit peu de cette question de la culture parce qu'évidemment ça serait bien trop simpliste de réduire la question du voile à un simple affrontement de culture mais quand même je ne pense pas qu'on puisse totalement effacer cet aspect là quand vous êtes dans un pays qui est laïque qui est j'en sais rien moi catholique qui est non musulman en général et que vous décidez de porter le voile alors que ce n'est pas la majorité ce n'est pas la culture du pays vous savez même si ce n'est pas un choix conscient même si le but ce n'est pas de vous détacher de vous démarquer vous savez que vous allez vous démarquer donc je pense que dans un contexte international si on prend la perspective une autre perspective que celle de Mona El-Tahawi parce que voilà sa perspective c'est la perspective d'une femme égyptienne mais si on prend une autre perspective c'est difficile je pense personnellement de détacher complètement la question du voile mais je comprends tout à fait quand elle parle de l'aspect féministe de la question du voile c'est bien sûr quelque chose de très important je ne m'y attarde pas juste parce que je pense que c'est quand même assez clair et ce n'est pas non plus une idée nouvelle dernier point que j'aimerais aborder toujours en relation avec cette question du choc des cultures elle a écrit un article avant de découvrir le féminisme je la cite c'est pas mon avis c'est pas mes mots c'est ses mots à elle elle l'a écrit tel quel dans le livre où elle dit qu'elle a comparé en fait le voile dans l'islam et dans d'autres religions donc elle a comparé avec les bonnes soeurs les femmes juves ultra orthodoxes pour montrer que ce n'était pas quelque chose qui se retrouvait que dans l'islam donc elle semble quand même s'être détachée de cet argument là mais j'avais envie d'en parler parce que c'est quelque chose qu'on entend très souvent quand les gens critiquent le port du voile j'entends très souvent dire oui mais les bonnes soeurs pour moi c'est pas un argument valable tout simplement parce qu'être bonne soeur c'est avoir une fonction religieuse officielle c'est pas l'équivalent en fait être musulmane c'est être croyante être bonne soeur c'est pas être croyante c'est avoir une fonction religieuse officielle et l'équivalent d'une musulmane c'est une femme catholique en fait l'équivalent dans l'autre religion je veux dire donc pour moi ça ne tient pas la route pour cette raison là et en plus de ça certaines bonnes soeurs ont un métier à côté de leur fonction et si ce métier n'est pas exercé dans le cadre de leur fonction donc d'une organisation par exemple religieuse si c'est quelque chose qui n'a rien à voir elles n'y vont pas habiller en bonne soeur en fait donc je voulais en parler parce que je trouve que cet argument est utilisé vraiment à tort et à travers et que ça ne ça n'a pas vraiment de fondement pour moi c'est pas un argument qui est vraiment valable j'ai pas filmé pendant plusieurs jours parce que j'ai été occupée je reviens vous parler de deux parties One Hand Against Women qui parle de harcèlement et d'abus sexuels et The God of Virginity qui parle donc de virginité dans la première partie dont j'aimerais vous parler elle évoque quelque chose qu'elle a déjà évoqué précédemment les violences sexuelles comme moyens de répression elle cite notamment le cas de Kadhafi qui avait un harem comme d'esclaves sexuels c'est assez choquant et autre chose qui était assez choquant aussi le fait qu'il incitait donc ses forces de l'ordre à utiliser le viol comme moyen de répression à l'encontre des femmes qui s'opposaient à son pouvoir donc il y avait vraiment pas mal de choses qui étaient très choquantes dans ce passage que j'ai dû relire plusieurs fois parce que j'arrivais pas à appréhender ce que je lisais en fait vraiment certains passages j'ai été très très choquée ensuite elle parle de ce phénomène là en Egypte elle a elle-même subi un viol de la part de la police en 2011 et non seulement ça, ça a été vraiment quelque chose de traumatisant mais elle raconte aussi que quand elle est allée à l'hôpital une infirmière lui a demandé pourquoi elle n'avait pas dit non comme si elle n'y avait pas pensé comme si c'était si facile il suffisait de dire non j'ai pas envie et la personne en face se dit ah bah tant pis c'est juste horrifiant en fait elle parle après du cas de l'Algérie où là j'étais pas du tout courant que c'était possible elle nous informe que la police a le droit d'arrêter des femmes dans la rue de les amener à l'hôpital et de leur faire passer un test de virginité de force donc qu'est-ce qui se passe je me suis dit mais c'est encore un des passages où j'ai dû relire où je me suis dit j'ai pas dû comprendre c'est pas possible apparemment si c'est ça sachant qu'un test de virginité c'est juste quelqu'un qui regarde si vous avez encore votre hymen mais on y reviendra un peu plus tard bien sûr elle nous explique que la façon dont une femme est couverte ça n'a rien à voir ça n'influence pas du tout ce harcèlement dans un sens positif dans un sens où il y aurait moins de harcèlement puisqu'elle nous dit par exemple au Yémen c'est pas seulement le voile c'est vraiment elle nous dit qu'elles sont couvertes de la tête aux pieds les femmes et c'est un des pays où il y a le plus fort taux de harcèlement le véritable problème c'est qu'on ne rend pas les hommes responsables on blâme les victimes et on essaie de susciter un sentiment de honte chez elles il y a une idée qui était vraiment très très intéressante dans cette partie là elle parle de l'argument de et si c'était ta mère ta soeur ta fille peu importe cet argument là en soi on peut comprendre pourquoi une personne utiliserait cet argument là pour susciter de la compassion chez la personne mais elle nous dit donc je vais citer page 83 donc du style une femme ne mérite-t-elle pas d'être dans l'espace public en toute sécurité à moins d'être définie par sa relation à un homme et je trouve que c'est vraiment très très important parce que même si comme je l'ai dit je comprends cet argument là qu'on entend très souvent c'est vraiment très problématique parce que il y a encore cette idée toujours que la femme a une valeur en relation avec un homme et attendre d'un homme qu'il ait de la compassion pour quelque chose qui le touche c'est mettre vraiment la barre très bas il faut exiger des hommes ou des femmes peu importe là de respecter et de de respecter toute personne et leur dignité humaine peu importe si on peut s'identifier ou non donc précédemment on a vu que la valeur d'une femme enfin selon Mona El-Tahawi était liée au fait qu'elle porte le voile ou non là c'est lié au fait qu'elle soit en relation avec un homme ou non et maintenant on va voir que la valeur d'une femme est aussi liée à sa virginité la partie The God of Virginity m'a aussi énormément touchée et choquée on parle dans cette partie beaucoup de l'excision c'est pour moi vraiment le point le plus important de cette partie peut-être même de tout livre c'est vraiment quelque chose qui me touche particulièrement donc l'excision c'est tout simplement de couper le clitoris soit une partie soit en entier en enlevant les lèvres ou en cousant certaines parties bon bref on va pas trop entrer dans les détails c'est juste que vous sachiez ce que c'est ça veut dire qu'on ampute un organe tout à fait sain il n'y a aucun bénéfice pour la femme et au contraire il y a beaucoup de conséquences graves je vais vous les lister parce qu'elle en a cité quelques-unes dans le livre donc grave saignement problème urinaire kyste infertilité et problème à l'accouchement la seule chose qu'elle précise pas c'est que pendant les rapports sexuels en tout cas moi c'est ce que j'ai lu ça peut aussi être vraiment très très douloureux pour la femme donc le but de cette excision ça serait d'éviter que les jeunes filles non mariées aillent papillonner dirons-nous et qu'une fois mariées elles aillent voir ailleurs donc ça n'a aucune logique parce que le désir n'est pas lié au clitoris si on enlève le clitoris ça veut pas dire que vous n'aurez pas de désir pour quelqu'un d'autre et aussi ça veut c'est pas parce que vous n'en avez plus ou que c'est coupé je sais pas exactement comment ça marche que ça veut dire que vous ne pourrez éprouver aucun plaisir du tout je vais pas entrer dans les détails parce que tout simplement je suis pas experte sur ce sujet il y a eu en Egypte une médicalisation de ce processus de mutilation donc il y avait les méthodes plus traditionnelles on va dire et après les opérations donc faites en clinique c'est assez vicieux parce qu'en fait d'un côté évidemment c'est moins traumatisant je pense que les méthodes traditionnelles j'ai entendu des témoignages vraiment effrayants vraiment mais d'un autre côté c'est grave parce que c'est une forme de justification de vous voyez mais on leur fait pas mal on fait pas ceci cela alors que clairement non tu enlèves un organe tout à fait sain et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de complications par la suite qu'il n'y aura pas les complications que j'ai citées l'excision est maintenant officiellement interdite en Egypte mais ça ne veut pas dire que ça ne continue pas il y a des personnes soit qui sont pas au courant qui continuent à le faire soit qui savent très bien que c'est interdit et qui veulent tout de même le faire ce qui a été vraiment extrêmement choquant dans ce passage et qui est je pense vraiment d'une importance capitale c'est de voir comment certaines femmes ont oppressé d'autres femmes je trouve que c'est vraiment essentiel parce que si on n'est pas solidaires les unes avec les autres on va pas arriver à faire quoi que ce soit en fait donc c'est pour ça que pour moi c'est vraiment un des points essentiels de ce livre lié à ce phénomène d'excision on voit que ce sont souvent les mères qui font mutiler leurs filles elles racontent notamment l'expérience de Nawad El Sadawi une autrice égyptienne très connue qui a été excisée petite et ça a vraiment en fait c'est ça qui je pense c'est le plus traumatisant tu comprends elle a pas compris en tant que petite fille ce qui se passait elle a commencé à crier à chercher sa mère et là elle la voit à ses côtés donc comment on peut comprendre en tant que petite fille déjà on comprend pas ce qui se passe on a mal on a peur et on voit que ça a été perpétré par sa propre mère quelque chose que je ne savais pas du tout c'est que ça se retrouve aussi en Europe alors une partie parce que il y a des populations immigrées qui continuent à faire ça et une partie là vraiment je savais pas du tout du tout que pendant l'histoire ça s'est retrouvé alors elle cite notamment les Etats-Unis et le Royaume-Uni je crois au 19ème siècle où ça se faisait bon je vous laisserai découvrir le livre en général ce que j'ai beaucoup aimé dans cette partie c'est qu'il y a pas mal d'histoires individuelles il y a des choses assez tristes assez dramatiques mais il y a aussi des choses positives parce que là je sais que j'ai raconté pas mal de choses assez graves mais il y a aussi des choses positives des femmes qui se sont battues pour leurs droits et qui se battent pour le droit d'autres femmes dans cette partie elle aborde aussi donc l'hymen qui serait le gardien de la virginité mais ce qui m'a manqué dans cette partie c'est qu'elle n'a pas vraiment elle a critiqué les tests de virginité parce que elle considère ça comme un viol c'est inacceptable on est d'accord mais elle a pas critiqué le fait que c'est complètement c'est complètement aberrant ces trucs en fait le test de virginité on vérifie si vous avez toujours votre hymen donc ça pose plusieurs problèmes premièrement donc c'est une vision très hétérocentrée un homme une femme on parle pas vraiment entre deux femmes entre deux hommes on n'en parle pas deuxième problème entre guillemets c'est que la virginité donc est définie par pénétration vaginale en fait alors qu'il y a plein d'autres pratiques qui peuvent être faites et qui implique que du coup on n'est plus vierge mais on a toujours cette hymen donc on est considéré comme vierge ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens et encore le dernier point qui montre que ça n'a pas de sens certaines femmes naissent sans hymen donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas là ? voilà dans des pays où c'est vraiment elles sont en danger en fait s'il se passe quelque chose comme ça si elles sont accusées de ne plus être vierges alors que peut-être elles sont tout simplement nées sans hymen il faut savoir que dans certains pays il existe des chirurgies de reconstruction de l'hymen que les femmes font par exemple si elles ont si elles ont déjà eu des relations sexuelles donc ce genre de relations sexuelles là qui font qu'elles ont déchiré leur hymen il y a des choses comme ça tout ça pour dire que ces tests de virginité non seulement c'est effectivement une violence faite aux femmes mais aussi ça n'a absolument pas de sens et j'ai trouvé dommage qu'elles n'évoquent pas ça le fait que en fait ça ne repose sur absolument rien de scientifique et que si vous écoutez les gynécologues ils vous diront que ça n'a absolument aucun sens j'ai fini le chapitre home maison chez soi et dans cette partie là l'autrice nous parle plus précisément de violence conjugale mais aussi de l'aspect juridique de la misogynie si on va appeler ça comme ça dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord alors dans les parties précédentes on était déjà confronté à des anecdotes particulièrement violentes particulièrement ahurissantes choquantes tout ce qu'on veut mais là ce chapitre commence aussi très très fort malheureusement elle nous parle de la petite lama qui est morte à 5 ans violée et tuée par son père je vous passe les pires détails mais sachez que même si je vous passe les pires détails on va parler de l'aspect juridique et ça va être encore pire en Arabie Saoudite il existe encore la peine de mort et en théorie il encourait la peine de mort mais étant donné que c'est le père de la main il ne peut pas être exécuté pour le meurtre de sa fille en plus de ça il n'encourt finalement absolument rien du tout parce qu'il existe quelque chose qui s'appelle une dia donc c'est un peu comme une sorte de dédommagement financier donc on paye la victime ou dans ce cas là la mère de la victime et si la personne accepte cet argent c'est vu comme un pardon et il n'y a plus du tout de conséquences au niveau juridique la dia c'est quelque chose qui existe dans les lois coraniques et il faut savoir que pour une fille elle est deux fois moins élevée que pour un garçon elle nous parle ensuite de violence conjugale et ce qui est complètement aberrant en fait dans cette logique c'est que elle nous dit on va enfermer les femmes chez elle pour leur propre sécurité dans des espaces privés plutôt que des espaces publics mais finalement l'espace privé peut se révéler encore plus dangereux que l'espace public et pour elle ce qu'on peut tirer comme conclusion c'est que finalement on les enferme pas vraiment dans un espace privé pour les protéger mais plutôt pour les contrôler elle critique le fait que beaucoup de pays n'aient pas de loi pour encadrer et sanctionner les violences domestiques voire les encouragent en plus de ça certains pays ont des lois pour punir les violences domestiques mais c'est pas toujours appliqué ou alors c'est appliqué de façon assez les peines sont assez faibles elle cite des statistiques vraiment ahurissantes concernant les violences domestiques et il faut savoir que les violences domestiques c'est pas seulement des violences physiques donc ça peut être physique ça peut être verbal ça peut être financier et aussi sexuel donc il faut vraiment prendre en compte tous ces aspects de violences là beaucoup de femmes qui subissent des violences domestiques n'ont pas la possibilité de quitter leur domicile il y a plusieurs il y a plusieurs raisons à cela donc il y a le tabou social mais il y a aussi le fait qu'il y a vraiment un manque d'aide énorme de la part des pays concernés porter plainte peut être aussi extrêmement difficile elle parle notamment de l'Arabie Saoudite où une femme a besoin de son mari pour porter plainte sauf que s'il est l'agresseur il ne va pas amener sa femme porter plainte contre lui ça semble assez logique et elle parle aussi de cas où les victimes n'ont pas espoir de voir leur plainte aboutir à quoi que ce soit elle parle par exemple du Liban où il y a eu des manifestations et on a accusé les juges de falsifier des dossiers liés aux violences domestiques ce qui pourrait bien développer l'idée développée les idées développées dans cette partie ça serait de parler de misogynie institutionnelle même si en apparence il y a des solutions pour les femmes victimes de violences domestiques dans les faits c'est pas toujours les lois ne sont pas toujours appliquées et elles manquent de soutien donc que ce soit au niveau juridique au niveau de la police des autorités ou au niveau de leur entourage proche donc ce qui est vraiment très important de retenir dans ce chapitre là c'est que si on veut faire avancer les droits des femmes c'est pas seulement sur le papier c'est pas seulement des lois évidemment c'est une étape indispensable mais il faut derrière ça aussi des initiatives pratiques donc par exemple des lieux où les femmes pourraient vivre après avoir fui leur domicile une autre thématique dont elle nous parle qui est extrêmement importante extrêmement choquante qui me donne particulièrement envie de pleurer mais on va essayer de se retenir c'est le mariage des enfants donc des fillettes parce que c'est toujours dans un sens c'est toujours une fillette avec un homme bien trop vieux pour elle et elle nous parle du cas d'une petite fille de 8 ans qui est morte le soir de sa nuit de noces avec son mari qui avait 5 fois son âge je vais pas trop m'attarder là dessus parce que je pense que vous savez ce que c'est le mariage d'enfant vous savez pourquoi c'est mal mais quelque chose qui est très important c'est qu'elle nous parle du choix des mots donc elle nous dit il faut arrêter d'utiliser des euphémismes et des mots qui ne sont pas appropriés elle nous dit ce n'est pas un mariage il faut arrêter de parler de mariage et de mari il faut commencer à parler de pédophilie et de viol c'est quelque chose de très important parce que le choix des mots c'est aussi de la manipulation donc il faut utiliser les mots appropriés un argument que moi j'ai déjà entendu en tout cas c'est qu'apparemment le prophète le prophète Mahomet avait posé une fille très jeune alors apparemment je répète vraiment ce qu'a dit Mona El-Tahoui parce que moi je n'y connais rien on ne sait pas trop si elle avait 9 ans 19 ans mais apparemment c'est pris en exemple pour dire que du coup il n'y a pas de problème ce que je ne savais pas du tout parce que vraiment ça par contre je n'avais jamais entendu sa première femme avait 15 ans de plus que lui et elle nous dit en fait donc s'ils veulent vraiment le prendre en exemple pourquoi ne pas prendre cet exemple là elle explique que les personnes qui se servent du prophète pour justifier le mariage d'enfance ne sont pas des personnes qui veulent vraiment suivre son exemple puisque dans ce cas là ils pourraient se marier avec des femmes qui ont 15 ans de plus qu'eux mais ce sont plutôt des personnes qui recherchent à contrôler les femmes à avoir devant eux quelqu'un qui est malléable et qui est donc manipulable J'ai donc fini le livre de Mona Etahawi j'ai fini les deux dernières parties qui s'appelaient Worlds Through the Desert et Speak for Yourself je ne vais pas y passer trop trop de temps mais rapidement donc dans la première partie elle parle plus précisément de l'Arabie Saoudite et du sport donc sans trop entrer dans les détails parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà assez connues elle affirme que en fait ça n'a rien à voir avec une question de modestie avec le fait de couvrir les femmes mais que ça a tout à voir avec une question de contrôle sur le corps des femmes et donc sur les femmes Dans l'autre partie elle parle un peu plus de son expérience personnelle je vais là non plus pas trop entrer dans les détails mais quelque chose qui m'a vraiment particulièrement intéressée c'est quand elle dit ne pas vouloir avoir d'enfant mais qu'elle respecte le choix d'autres femmes d'avoir des enfants et je trouve que c'est vraiment hyper hyper important cette vraiment cette bienveillance à l'égard de femmes qui font des choix différents des siens qui ont des désirs différents des siens même si ces choix et ces désirs donc des autres femmes s'inscrivent dans un schéma comment dire un peu plus traditionnel je trouve ça extrêmement important surtout quand je compare donc à un autre essai féministe que j'ai lu l'année dernière donc de Mona Chollet Beauté fatale où là vraiment cette bienveillance et ce respect envers les autres femmes m'a manqué et je trouve ça dommage parce que je pense que c'est cette solidarité là dont on a vraiment besoin ma conclusion générale pour ce livre c'est que je le recommande je suis totalement convaincue j'ai vraiment énormément aimé c'était intéressant ça se lit bien c'est bien renseigné il y a un bon rythme un bon équilibre entre les faits et les expériences personnelles autant expériences personnelles de la part de l'autrice mais aussi de femmes qu'elle a interviewées dans le cadre de l'écriture de ce livre même si certains passages sont un peu difficiles à lire je recommande complètement ce livre et je pense que c'est vraiment important de regarder la réalité dans les yeux en fait et de et de savoir ce qui se passe dans le monde de savoir quelles sont les violences faites aux femmes et de se rappeler tout le chemin qui a déjà été effectué le fait qu'il faut continuer à se battre pour garder nos droits et avancer pour en avoir encore plus donc comme je l'ai évoqué si je compare ce livre là à Beauté Fatale de Mona Cholet que j'avais lu il y a quelques mois je préfère vraiment le ton de ce livre là donc bien sûr les thématiques sont différentes mais si on compare au niveau du ton de l'autrice je préfère carrément celui-là où je trouve bien plus de compassion de la part de l'autrice et malheureusement même si j'ai recommandé le livre de Mona Cholet Beauté Fatale et je continue à le recommander il y a quand même des passages qui m'ont gênée et certains passages où j'ai trouvé que soit parfois c'était pas très logique soit c'était même parfois pas très sincère un exemple pour vous expliquer pourquoi je fais cette comparaison dans Beauté Fatale de Mona Cholet dans un des chapitres je ne sais plus lequel elle fait une comparaison entre deux femmes une blogueuse mode vêtements etc et une jeune femme voilée qui a été prise en photo lors d'une d'une manifestation et elle nous dit laquelle des deux est la plus libérée c'est malhonnête en fait à tellement de points de vue premièrement personne n'est tout noir ou tout blanc on a le droit aussi d'avoir des activités un peu plus superficielles ça ne veut pas dire qu'on est oppressé par les normes de beauté et ça ne veut pas dire que ça définit toute notre personnalité en plus de ça oui je pense personnellement qu'une femme peut être voilée et être libérée mais je ne trouve pas que ce soit une démarche scientifique honnête de prendre un cas individuel et de faire comme si on devait le traiter comme tel c'est la différence du coup avec le livre de Mona Al-Tahoui qui traite de cette question-là mais d'autres questions aussi d'un angle politique sociologique psychologique il y a pas mal d'angles d'analyse qui manque totalement à l'exemple que je vous ai donné de Mona Cholet et là encore cet exemple montre quelque chose d'un peu comment dire condescendant envers la femme qui est la blogueuse mode et je pense que quand on est obligé de rabaisser certaines femmes pour prouver quelque chose pour moi c'est pas vraiment du féminisme c'est pour ça que j'ai eu l'impression dans ce livre et de la part de Mona Al-Tahoui de sentir vraiment un plus grand engagement féministe parce que comme je l'ai répété plusieurs fois elle est vraiment bienveillante à l'égard de femmes qui font des choix différents du sien en plus de ça j'ai trouvé son livre vraiment très logique on peut ne pas être d'accord mais au moins il y a quelque chose vraiment de logique et j'ai eu l'impression vraiment d'une démarche féministe sincère je me rends compte que le timing de ma vidéo n'est peut-être pas le meilleur parce qu'on commence du coup 2021 avec une vidéo où je parle de choses assez horribles de violences faites aux femmes donc pour terminer cette vidéo sur une note un petit peu plus positive je vais vous donner 4 dates en 2020 où il y a eu une avancée concernant les droits des femmes je prends mon ordinateur parce que sinon je ne me rappelle pas des dates 10 juillet 2020 le Soudan reconnaît l'excision comme un crime 24 novembre 2020 l'Écosse rend les produits d'hygiène féminine gratuits 17 décembre 2020 le Danemark reconnaît officiellement que le sexe sans consentement est un viol et enfin dernière date je pense que vous en avez entendu parler le 30 décembre 2020 l'Argentine légalise l'avortement bien sûr toutes ces lois-là doivent être suivies d'actes mais je pense que ce sont des pas faits dans la bonne direction sur ce je vous souhaite à toutes à tous à tous une très bonne année et je vous dis à une prochaine vidéo